Chers auditeurs, auditrices, chers usagers de la plage de Lens-Turin, nous allons aujourd'hui vous parler de cette belle plage du Carbet, que nous appelons aussi la plage du Résigné. Depuis trois ans, nous les élèves de l'école Hermann-Michel avons choisi ce petit bout de littoral pour en faire notre aire marine éducative. En effet, grâce à cette plage, nous apprenons à mieux connaître notre environnement, à vivre et protéger la mer, ainsi que comprendre ce qu'elle nous apporte. Grâce à Mathilde Brassy du Carbet et des sciences, et nos enseignants, Madame Maspalanger et Monsieur Joyot, qui nous accompagnent dans cette aventure, nous avons étudié les différents écosystèmes de la plage de Lens-Turin. Pour mieux les connaître et savoir comment les protéger. Cette plage est très fréquentée, et nous comptons sur vous pour nous aider à la protéger. Alors Jobi, peux-tu nous dire ce qu'on peut observer chez Lens-Turin ? Oui Joachim, il y a donc une grande bande de sable, bordé de végétation, des rochers de chaque côté, et un vieux qui passe au milieu de la plage. Sous la mer, on peut également trouver du sable, mais aussi des herbiers et une belle épreuve. Il s'agit de l'épave Amélie, un bateau qui a coulé en 1902. Son histoire vous sera racontée dans nos prochaines émissions. Sur ces différents écosystèmes, il y a plein de vies, mais nous ne sommes pas toujours attentifs quand nous allons à la plage. Alors Costin, de quoi vas-tu nous parler en premier ? Joachim, je vais vous décrire les herbiers. Ce sont de grandes prairies qui poussent sous la mer. Au milieu des grandes feuilles se réfugient des juvéniles de poissons. Ce sont les bébés des poissons qui se reproduisent dans l'herbier. Il y a aussi des coquillages et des oursins qui se nourrissent des herbes, mais aussi des ailes. Des poissons plus gros chassent les juvéniles sur l'herbier. Et on observe parfois des tortues vertes qui viennent brouter sur l'herbier du Carbet. On peut trouver des herbes à lamantins qui sont en forme de spaghettis et des herbes à tortues qui sont en forme de ruban. Il ne faut pas confondre les herbes avec les ailes. Elles ont des racines qui s'enfoncent dans le sable. Les herbiers sont parfois abîmés par les houles cycloniques, mais aussi par les humains. Et alors ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre écosystème sous l'eau, Gemma Eli ? Eh bien, Gat, il y a le sable au fond de la mer qui abrite des animaux. Comme la sole, les marionnettes à tête d'or, des coquillages et parfois des oeufs de poisson ou de lambie. Le sable de l'ancien est gris car il est composé en partie de roches volcaniques, mais aussi de petits morceaux de coquillages ou de coraux. Andris, peux-tu nous parler de l'épave Amélie ? Quand un bateau coule au fond de l'eau, il y a de la vie qui vient s'installer dessus. Il y a donc sur cette épave des coraux et des éponges. Cela sert d'abri et de nourriture à de nombreux poissons. Les poissons chirurgiens, papillons, anges, demoiselles, des murelles et des serpentines et bien d'autres encore. Pour protéger l'épave, la mairie a fait installer 4 bouées tout autour et une au milieu. Elles servent à délimiter un espace interdit à la pêche et au mouillage. Ainsi, les poissons vont se reproduire sans être embêtés et lorsqu'ils seront plus nombreux, il y en aura tout autour de la zone et les pêcheurs pourront les pêcher. C'est bien pour la pêche ! Chers plaisanciers, lorsque vous allez sur la plage de l'Ansturain, ne pêchez pas et ne jetez pas l'encre au-dessus de l'épave Amélie. Par contre, vous pouvez aller observer la vie sous-marine avec un masque et un suba. Si l'épave est bien protégée, de plus en plus de poissons, d'éponges et de coraux s'y installeront. Non, Agathe, parle-nous du sable sur la plage. Là aussi, nous avons pu observer des animaux lors de notre sortie. Il y a des animaux décomposeurs comme les crabes, des vers, des puces de mer et d'autres animaux décomposeurs. Ils décomposent la laisse de mer, c'est-à-dire tous les déchets naturels qui remontent avec les vagues sur la plage, feuilles mortes ou animaux morts. Certains creusent des galeries, d'autres des petits trous pour se protéger des prédateurs et du soleil. Il y a aussi des oiseaux qui mangent des décomposeurs. Au Carbet, il y a parfois des tortues imbriquées qui viennent pondre, mais plutôt sur les plages de Grand Ange ou du coin. Et toi Joachim, qu'as-tu à nous présenter sur les rochers qui bordent la plage ? Sur les rochers, vivent des crabes, des agaillacs et des petits coquillages qui s'accrochent très fort à la roche pour garder de l'eau en attendant que la mer revienne. En bordure de la plage, il y a aussi une grande bande de végétation. C'est elle qui nous protège du soleil et sous laquelle on aime bien s'abriter. Il y a plusieurs espèces d'arbres. Toutes ces végétations fragiles vivent de nombreux insectes, des lézards, des oiseaux, mais aussi des rongeurs. A nous de faire bien attention à ne rien abîmer quand on se rend à la plage. Dans la prochaine émission, les lézards de CM1 vous aideront à reconnaître ces arbres et à les protéger. Et maintenant, Mathias, Solène, Leroy, Manoa, Atalia vont vous parler des déchets biodégradables et des macrodéchets. Quand nous avons visité la plage de l'Ansturin, nous avons rencontré les ouvriers forestiers de l'ONF qui nettoyaient la plage. Nous avons constaté qu'ils ramassaient beaucoup de déchets deux fois par semaine. Bien sûr, il y avait des déchets biodégradables, mais aussi beaucoup de macrodéchets. Et nous, ça ne nous plaît pas que la plage soit sale. Heureusement qu'ils sont là pour nettoyer. Pour mieux protéger notre plage, il faut savoir faire la différence entre ces types de déchets. Atalia, peux-tu nous expliquer ce qu'est un déchet biodégradable ? Bien sûr, Manoa. Un déchet biodégradable, c'est un déchet qui est produit par la nature. En fait, tous les animaux et les végétaux produisent des déchets. Les animaux, comme nous, produisent des excréments. Ils perdent leurs poils, parfois aussi leurs peaux, leurs plumes, et quand ils meurent, ils restent leurs carcasses. Les végétaux, eux, perdent leurs feuilles et parfois des branches se cassent. Ils laissent aussi des graines pour se reproduire. Les fruits qui tombent à terre et pourrissent sont aussi des déchets. Les carcasses des arbres aussi finissent par tomber. Et quand un vieillard meurt dans la forêt, tout son tronc finit par disparaître. Mais alors, Mathias, quelle est la différence avec nos déchets humains ? Eh bien, Atalia, la nature possède des animaux très divers qui permettent de recycler naturellement ses déchets. Mais pas pour les objets fabriqués par l'homme. Les macro-déchets sont par contre des déchets solides abandonnés par l'homme dans la nature et visibles à l'œil nu. Chaque type d'animaux produit des déchets biodégradables qui rentrent dans un cycle naturel où d'autres animaux les utilisent pour s'alimenter et les réduiront petit à petit en nutriments minuscules, les sels minéraux. Mais quels sont ces animaux, Manoa ? En fait, Solène, tous ces animaux et ces végétaux font partie d'un vaste cycle et se recyclent les uns les autres. Au départ, il y a les végétaux. Ces végétaux se font manger par les herbivores qui vont laisser des déchets naturels ou être mangés par les carnivores. Les carnivores vont également laisser leurs excréments qui seront à leur tour utilisés par les animaux décomposés. C'est ceux-là qui sont très importants. Il y a les vers de terre bien sûr, mais également de nombreux petits insectes qui à leur tour laisseront des déchets. Organismes plus petits qui prendront le relais, comme les champignons et les bactéries, qui transformeront tout en nutriments essentiels, les sels minéraux. Il y a du carbone, de l'azote, du soufre, du calcium, du phosphore, du potassium et encore bien d'autres éléments nécessaires à la vie. Mais à quoi vont servir ces sels minéraux, Solène ? Les sels minéraux vont être absorbés par les racines des plantes et être utilisés pour leur croissance et qui seront à leur tour mangés par les herbivores. La boucle est bouclée. Cela s'appelle la chaîne alimentaire. Tu vois, Manoa, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, mais alors, pourquoi les déchets fabriqués par l'homme ne sont pas détruits par la nature ? Parce que pour ces objets transformés par l'homme, la nature n'a pas de solution pour les éliminer. Ils n'auront pas dans la chaîne alimentaire et font beaucoup de dégâts. Chez les animaux qui ont le malheur d'en avaler et qui sont incapables de les digérer. Donc c'est à nous d'inventer un cycle pour réutiliser nos déchets. Donc si je comprends bien, Solène, tout est important dans la nature. Même les petites bêtes, comme les insectes ou les vers de terre que nous n'aimons pas toujours toucher. C'est exactement ça, Manoa. Mais que vont devenir les macro-déchets dans la nature ? Eh bien, ça c'est Mélissa qui va vous en parler. Quand on jette des déchets dans la nature, ça prend des années et des années à se dégrader. Les animaux décomposeurs qui savent transformer les déchets naturels ne savent pas éliminer les emballages et objets fabriqués par les humains. En nous promenant dans la ville ou sur les plages, on a vu qu'il y avait plein de déchets. On voudrait dire aux personnes qui jettent des objets et leur pouvaient la terre que c'est lait, mais qu'en plus, c'est laitue des animaux marins. On aimerait bien que tout le monde ramasse ses déchets. En plus, le plastique, il finit par se retrouver dans notre assiette. Ah bon ? Tu manges du plastique ? Mais non, bien sûr, Moana. En fait, le vent et les gros cheviens ramènent les détritus dans la mer. Les animaux marins ne savent pas que les déchets, ça n'est pas de la nourriture et qu'ils peuvent être très toxiques. Le plastique, beaucoup en consomme. Par exemple, les tortues luttes confondent souvent les sacs ou films plastiques avec leur plat préféré, les méduses. Elles peuvent s'étouffer avec. A force d'avaler des déchets plastiques, les animaux marins se retrouvent avec un estomac rempli. Du coup, ils ne peuvent plus se nourrir correctement et meurent de faim. En mer, le plastique se dégrade en tout petits morceaux. Les plastiques, les petits poissons, les confondent avec le plancton. Le plancton en ingère également. Ensuite, les poissons plus gros les chassent et nous, nous les mangeons. Avec le plastique et les produits toxiques qu'ils contiennent, eh oui, les microparticules de plastique et les polluants qui véhiculent s'amassent au fur et à mesure de la vie des poissons dans leur graisse. Et c'est donc toute la chaîne alimentaire qui est touchée. Ah, je comprends bien maintenant quand tu me parles du plastique dans ton assiette. Mais qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça peut nous rendre malades, cancers, etc. Ah, donc, si j'ai bien compris, quand on jette des déchets dans la nature, on finit par les retrouver dans notre corps. En 1997, un avidateur américain, Charles Moore, a découvert dans le Pacifique Nord un continent de plastique. En fait, quand on le survole en avion, on ne voit rien car il s'agit de petites particules qui s'enfoncent jusqu'à 30 mètres de profondeur. En fait, les déchets plastiques sont emportés par les courants et se retrouvent piégés dans les gyroscéanes, tourbillons, où ils se concentrent et se dégradent petit à petit. Ces zones appelées continents de plastique sont énormes, environ six fois la taille de la France. Actuellement, on observe cinq gyroscéanes, dans l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud et dans l'Océan Indien. Il y aurait, dans certains endroits, cinq fois plus de plastique que de plancton. Dans le monde, il y a des millions de kilos de déchets. La mer en est remplie. Peux-tu nous dire combien de déchets exactement, Waylil ? Oui, Waylil. En effet, il y a sept déchets sur dix qui finissent dans la mer. Dans le monde, il y a 206 kilos par seconde qui se déversent dans l'océan. C'est le poids d'un cochon adulte. Cela fait 18 000 tonnes par jour, c'est-à-dire le poids de 90 baleines bleues. Et au final, 6,4 millions de tonnes par an. C'est à cause de nous que la planète est polluée. Il faut donc arrêter de tout jeter dans la nature. Si par exemple, on oublie une bouteille ou un emballage plastique en montagne, avec le vent et les fortes pluies, ils vont se retrouver dans une rivière et redescendre jusqu'à la mer. Donc, il faut faire attention à bien tout ramasser, même aussi éviter de produire des déchets en modifiant notre consommation. Et combien de temps mettent les déchets à se décomposer dans la nature, Moana ? Un sachet plastique met 20 ans au soleil pour se décomposer. Et 1 000 ans à l'ombre. Une bouteille en verre, ça peut prendre 4 000. Un mouchoir en pâté va disparaître au bout de 3 mois. Un journal s'élimine entre 3 mois et 1 an. Et une allumette prend 6 mois. Et un mégot de cigarette entre 1 an et 5 ans. Tout en polluant l'eau dans laquelle il va se retrouver. On a retrouvé beaucoup de mégots sur la plage cachée dans le sable. Un mégot pollue 500 litres d'eau. Donc, si j'ai bien compris, si Jules Chézard avait jeté une bouteille en verre, elle serait encore là aujourd'hui. Et oui, d'ailleurs, on retrouve au fond de l'eau de vieilles enfants en terre cuite. Ce qui est important à savoir, c'est qu'une grande partie des déchets qui se retrouvent en mer reviennent à 80% de l'intérieur des terres, 10% des activités bord de mer et 10% des activités maritimes. Il y a aussi des pays qui ne savent pas ramasser leurs déchets. Mais nous, nous pouvons faire attention quand nous allons à la plage ou se promener. On compte sur vous. Avant de continuer, nous souhaitons diffuser un premier morceau. En classe, nous avons visionné un clip et beaucoup de documentaires sur les déchets plastiques dans l'océan. Nous avons particulièrement apprécié le clip du Grand Saphir et sa chanson « Simple Plastique ». Il parle de l'approche de l'été en Méditerranée, la mer la plus polluée du monde et de la fréquentation et de la pollution des plages. Mais chez nous, c'est toute l'année que nous fréquentons les plages. Donc, on aimerait vous la faire partager. Ok, c'est bientôt l'été et on va pouvoir profiter de la plage. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Parce que vous êtes peut-être pas au courant, mais... Aujourd'hui, 8 millions de tonnes de plastique atterrissent chaque année en mer. Des sacs, des gobelets et même l'emballage du goûter de ton petit frère. En 2050, on trouvera plus de plastique que de poissons dans l'océan. Tes sushis et tes maquilles risquent de légèrement craquer sous tes dents. Plastique ! 500 litres d'eau sont pollués pour chaque mégot balancé. Simple ! Pense-y quand t'étendra ta serviette sur la plage cet été. Plastique ! Plastique ! Simple ! Simple ! Plastique ! Plastique ! Simple ! Simple ! Plastique ! Vous n'avez pas les bases 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 Se rassembler chaque week-end pour nettoyer ne fait pas de nous détarrer. La Méditerranée est aujourd'hui dans le monde la mer la plus polluée. Simple ! Les mecs responsables c'est toi, moi et notre conso effréné. Plastique ! 80% des déchets qu'on trouve en mer pleine de la Terre. Simple ! Un petit tarif va prendre conscience du problème laisse-moi te faire un aveu. Simple ! Notre génération va très bientôt changer les règles du jeu. sauvage ! Plastique ! Simple ! Simple ! Plastique ! Simple ! Simple ! Plastique ! Simple ! Simple ! Simple ! Plastique ! Plastique ! Simple ! Simple ! Plastique ! Vous n'avez pas les bases 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 Et maintenant, Lirouad, Andris, Mathis, Andja vont vous parler de comment et pourquoi faut-il recycler les déchets. C'est dessus que l'on peut recycler les épluchures de fruits et de légumes ou les restes et aliments à varier en les mettant dans un compost. Ainsi, les animaux recycleurs pourront naturellement les décomposer, ce qui fera un excellent engrais pour les plantations des jardins potagers. On peut recycler aussi les emballages s'il y a le petit logo de recyclage inscrit dessus. Il faut le faire quand nous sommes à la maison, mais aussi en promenade, à l'école ou à la plage. Mais pourquoi faut-il les recycler ou faire du compost ? Quand on met tous nos déchets à la poubelle, les ébrouilleurs vont les emporter dans une usine qui va les brûler. Déjà, cela coûte cher, mais lorsque les déchets brûlent, cela produit du CO2 qui va dans l'atmosphère et aussi d'autres gaz toxiques. Ces gaz contribuent au réchauffement de l'atmosphère, au dérèglement du climat. Et si on continue ainsi, on ne pourra plus vivre sur la Terre. Il y aura plus de tempêtes et des endroits où les gens ne pourront plus vivre sur la planète. Tu as bien vu qu'il y a de plus en plus de cyclones, d'incendies dans la forêt et d'inondations. Cela veut dire que cela a déjà commencé. Et ce n'est pas tout. Si on réutilise le papier et les emballages, il n'y aura plus besoin de détruire des écosystèmes comme les forêts ou de faire des trous dans la terre pour aller chercher des métaux ou du sable. On peut donc diminuer la taille de nos poubelles, car déjà, les déchets naturels peuvent être digérés par des animaux décomposeurs. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas décomposer les plastiques, le métal et le verre. Dis-moi, Andris, à tout avis, combien de temps chewing-gum met-il pour disparaître ? Je ne sais pas, moi. Une semaine ? Non, non, tu es très loin. Un an ? Tu chauffes. Cinq ans ? Oui, Andris, il prend cinq ans pour disparaître. Eh bien, dis-donc, je ne vais plus jeter de chewing-gum par terre. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Liward ? Il faut trier nos déchets, Mathis. Il faut les recycler en tenant compte des logos sur les emballages. Tu sais, le petit sigle avec deux fleffes qui sont roulant en spirale. Oui, j'ai déjà vu ça plein de fois, mais j'ai tout mis à la poubelle. Eh bien, non, il faut les mettre dans les poubelles de tri, Mathis. Tu peux me dire comment ? Eh bien, Mathis, le plastique avec le plastique, les papiers et cartons ensemble, et le verre dans le conteneur pour le verre, et les canettes et boîtes de conserve dans le conteneur pour le métal. Mais qu'est-ce que ça change, en fait ? Eh bien, avec l'orcyclage, on réutilise nos déchets pour leur donner une seconde vie. Par exemple, avec 27 bouteilles de plastique, on peut faire un pull en polaire. Avec le verre, on pourra refaire du verre, et donc de nouvelles bouteilles. On ne sera pas obligé d'aller chercher du sap en détruisant des écosystèmes. Et avec les canettes en aluminium, alors, que peut-on fabriquer ? Tu ne me croiras jamais. Allez, Mathis, dis-moi. Eh bien, on peut fabriquer d'autres canettes. Ah bien, ça, je m'en doutais. Ce n'est pas tout. On peut fabriquer également des vélos, des fers à repasser, carrosseries de voitures, des trottinettes. 670 canettes peuvent se transformer en un vélo. Nous avons écouté en classe des chansons d'artistes qui sont engagées pour la planète. Nous avons choisi de diffuser la chanson, le pire de Metro Games, car ça nous rend vraiment triste que la planète s'assuie pour lui. Et puis c'est vrai que l'on aime bien cet artiste. Le pire, ce n'est pas la méchance des dix hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision, explique-moi ce qui se passe comme si j'avais dix ans à sombrier ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison, la vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons ? Et en effet, le mal est fait, mais stop, 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 car en effet, le mal est fait. Le pire, ce n'est pas la méchance des dix hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Je me rassois sur le divan, toujours à la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les ans, s'ils vont me prendre au sérieux, que si je m'aspère je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde, j'suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop ! Et en effet, le mal est fait, mais stop, 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 car en effet, le mal est fait. Le pire, ce n'est pas la méchance des dix hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Mais le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Mais le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Mais le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée. Bonjour à tous. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'ONF, Office National des Forêts, que nous avons eu le plaisir de rencontrer sur la plage de l'Ansturon. Et nous leur avons posé quelques questions. Tout d'abord, il faut savoir que la France a toujours cherché à protéger ces forêts. L'ONF est gestionnaire ou animateur d'espaces naturels protégés. L'ONF assure la police de la nature avec les agents assurmentés qui peuvent verbaliser ceux qui ne respectent pas les règles. Gilles. Chaque forêt est gérée selon un plan de gestion. Décédit pour 20 ans, ce plan est évalué chaque année. Tout d'abord, parlons des missions générales de l'ONF. L'ONF a pour mission gérer une forêt littorale, c'est assurer sa vitalité et garantir son renouvellement. La plage dans l'Ouest du Rhin ainsi que l'Anseon et Couleur aux Précheurs qui ont une forêt départementale littorale sont doux gérées par l'ONF. L'équipe qui s'occupe de notre plage est composée de 5 agents et d'un stagiaire. Ils commencent à travailler à 7h et s'arrêtent à 14h. Ils disposent d'un uniforme, un polo beige avec un signe ONF, un pantalon vert et des chaussures adaptées et d'outils, pinces, balais pour ramasser sans se faire mal au dos, des balais râteaux et des sécateurs et perches pour élaguer pour mener à bien leur mission. Comment fait-on pour devenir un agent de l'ONF ? Eh bien, si tu es vraiment motivé par ce métier, tu dois avoir suivi une formation de 2 ans où tu apprendras presque tout ce qui concerne la nature. Le monde végétal et comment faire ton métier ? Qui dit ça ? Parle-nous du travail. Le travail est très diversifié comme nous l'a raconté un agent. Aujourd'hui, on est sur la plage de l'Anse-Terrain. Demain, on peut être envoyé en forêt pour effectuer une tâche. C'est un métier où il faut être très polyvalent. La mission des agents de l'ONF est de nettoyer, protéger les végétaux, replanter les espèces littorales et ramasser les déchets. Que nous ont-ils dit sur leur travail à l'Anse-Terrain ? Les agents ratissent toutes les feuillements et autres branchettes pour rendre la plage toujours accueillante et propre. Ils font aussi attention à ne pas déraciner les différentes espèces au sol, les repousses qu'ils sélectionnent. Il y a vraiment un beau travail. Je peux m'allonger ou jouer tranquillement sous les cocotiers de la plage ? Oui, Elliot. L'ONF a une équipe d'élagage qui vient spécialement cueillir les cocots pour que tu ne reçoives pas un sur la tête et repartir avec une belle bosse ou plus. Je peux ajouter que les agents nous ont dit que beaucoup d'adultes jettent des déchets divers sur la plage et qu'ils trouvent très bien qu'ils nous intéressions à cette question et qu'ils espèrent dans des années à venir ramasser moins de déchets. Ils nous ont parlé des déchets comme les mégots de cigarettes, les papiers, plastiques d'emballage, bouteilles vides en verre et plastique. Tout cela, il faut que ça s'arrête car les personnes disposent de cette poubelle suffisamment grande pour jeter leurs déchets. Les agents nous ont aussi dit que d'autres personnes, autres que ceux qui viennent à la plage, venaient jeter leurs poubelles et remplissaient inutilement les poubelles prévues. Uniquement pour les usagers de la plage. Alors que nous pensons que ces personnes devraient changer de comportement, il existe une déchetterie sur la route du pêche. Faisons en sorte de faciliter la tâche des agents en nous responsabilisant. Je jette mes déchets dans les poubelles, j'apporte un cendrier si je fume. Savez-vous que les tables en bois disposées du nom de la plage ont été construites et installées par l'ONF Pondes ? Alors, entretenons-les comme ceux qui nous appartenaient, nettoyons-les après chaque utilisation. Tellement bien d'avoir toujours des tables propres pour déjeuner. Pour terminer, nous voulons remercier les agents de l'ONF d'avoir pris sur le temps pour bien nous expliquer leur mission et leur espérance concernant les usagers de la plage. Eux seront toujours présents pour nous offrir un bel espace. Avant de continuer, nous souhaitons diffuser le titre de Yannick Noah aux Orbes citoyens. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafane, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en bas, remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, se poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses, aux armes citoyens. Il est grand temps qu'on propose, un monde pour demain. Au sabre citoyen, quelques baffes à prendre, la veille et pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle n'est pour tout le monde et les autres avenir ? Puisqu'il faut changer les choses, aux armes citoyens. Il est grand temps qu'on propose, un monde pour demain. Plus le temps de savoir à qui la force, ouyaïo. De compter du la chance sous les ors, maintenant on se bat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au lieu d'être mis dans les poubelles à disposition et même au pied des poubelles quand celles-ci étaient déjà pleines. Après ce constat, nous avons pensé qu'il fallait qu'on s'intéresse sur ce que nous amènons à la plage quand nous venons de passer la journée. Que pour toi, Mouma Elie, quand nous allons à la plage ? Eh bien, depuis quelques années, nous achetons beaucoup de produits à usage unique, tels que des gobelets en plastique et couverts pour manger, et nous remplissons les poubelles de la plage. Alors nous avons pensé qu'il fallait agir autrement. Ces objets sont tellement légers qu'ils s'envolent, se cassent et on les retrouve sur la plage, enfouis dans le sable ou dans la mer. Non seulement ce n'est pas joli à voir, mais c'est très dangereux pour nous, comme nous ont dit nos camarades. Rohan, alors que devons-nous porter ? Eh bien, nos parents n'avaient pas tous ces produits jetables. Et lors des fêtes de paix et de portes-côtes, ils amenaient une partie de leur vaisselle à la plage. Et une fois la fête terminée, ramenaient tout à la maison. Ainsi, il n'y avait pratiquement aucun déchet. Nous pensons qu'on devrait retrouver cette façon de faire. On prévoit le matériel en plastique dur, on en vend pour le camping, gobelets, assiettes, couverts, gourdes, serviettes en tissu et glaciaires pour la boisson. Remplis de glace pour l'eau, bien fraîche. Et puis les différents aliments sont mis dans des boîtes, on fait tout et autres. Et chaque fois qu'on va passer une journée à la plage, on les utilise. Oh mais oh mais la voiture risque d'être bien chargée. Oui, mais nos parents n'avaient pas de plus grande voiture. Et on passait de superbes journées pour les bouteilles vides de jus, d'eau ou d'alcool. On fait le tri ou on ramène à la maison. En faisant comme eux, on aura peu de déchets, même s'il y en aura toujours. Avons-nous oublié quelque chose ? Ah oui, ou les fumeurs munissez-vous d'un cendrier ? Car les mégots que l'on retrouve dans le sable prennent beaucoup de temps à se dégrader et polluent considérablement. Ça nous demande une belle organisation. Peut-être au début, on trouvera tout cela. Contrairement, mais quand on pense à tout ce que nous gagnerons, on fera une économie d'argent. Et puis c'est tellement mieux pour l'environnement, notre envie de préserver nos planètes. Regarde à l'école, il y a très peu de déchets dans la cour parce que nous faisons attention. Nous amenons nos goûters sans emballage dans des boîtes réutilisables. Nous mettons nos boissons dans des gouttes, comme ça pas de paille, pas de déchets. Savez-vous que la France a décidé d'interdire les objets à usage unique pour le 1er janvier 2020 ? Alors c'est bientôt, alors préparons-nous. Les élèves de la classe de CE2, nous remercie de nous avoir écoutés. Et que vous allez avec nous construire le monde meilleur sans trop de déchets. Chers auditrices, chers auditeurs, notre prochaine émission sera sur les mamies sur marins. Sous-titrage Société Radio-Canada